Est-ce que... Oh je suis encore toute minuscule ! Voilà, là on est un petit peu mieux. Hello les gars, alors on se retrouve aujourd'hui dans mon dressing parce que j'ai fait encore des changements, mais je vous explique tout ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. Il y a eu les Prime Day et du coup j'en ai profité pour acheter du matériel pour mes vidéos. Et je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous. J'ai pris par exemple une ring light, une poignée pour une caméra, une caméra aussi... Ce genre de choses. Et d'ailleurs j'ai aussi enfin acheté le miroir que je voulais depuis au moins deux ans, qui est dans mes favoris. Et comme il faisait partie des Prime Day, je me suis dit ok c'est maintenant que j'en ai. On va passer donc à cette beauty room slash dressing bureau. Je vais tout vous montrer et en même temps je vais vous expliquer les changements que je vais faire très prochainement. Alors c'est pas un truc de ouf. J'ai fait deux trois changements dans mon dressing, pas des trucs de ouf. En fait je l'ai réagencé, je l'ai remis tout à la suite parce que de mon côté bureau en fait je voulais que ce soit beaucoup plus clair. Je vais vous montrer tout de suite en fait ça n'a rien de parler comme ça. Là ce que j'ai fait. Alors vous voyez il y a le superbe... Attends je tourne un peu ma ring light parce qu'aujourd'hui il pleut. Alors j'ai donc mis ce miroir. Je suis jamais sur mon bureau et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même un élément qui est assez sympa dans mon appart. Et puis en plus de ça il me sert parce que là tout ça là c'est mes documents bien évidemment. Mais en fait je travaille sur mon ordi soit dans le salon, soit dans la chambre, enfin bref un petit peu partout sauf ici. Donc je me suis dit comme c'est pas un élément où je bosse réellement, je vais le transformer en au-dessus tu vois genre slash beauty room. Vraiment il est incroyable. Regardez-moi comment ça change tout dans la pièce. Je vais prendre un petit peu plus de recul. C'est magnifique. Franchement ça change vraiment tout. Je vais bouger le cadre, je vais refaire de la déco ici. Tout n'est pas terminé parce que forcément là tu vois mon vision board n'est plus du tout cadré comme il faut. Je vais le remonter, je vais le recentrer et je vais agrémenter avec d'autres trucs là sur le côté. Donc là de ce côté-ci j'ai pu remettre mon joli banc coffre là. En fait j'ai viré mon imprimante parce que mon imprimante j'en ai encore besoin mais elle est énorme et elle me prenait une place folle sur ce bureau. Je l'ai mise ici et c'est juste nickel parce que j'ai l'espace nécessaire pour faire mes vidéos ici et faire un truc très joli avec mes cosmétiques. Voilà pour le miroir. Je l'ai acheté donc sur Amazon pendant les Prime Day et je crois que j'avais 30 euros de réduction quelque chose comme ça dessus. Je ne sais plus la dimension, je ne veux pas vous dire de bêtises donc je mets tout en barre d'infos. Incroyable, c'est un miroir je pense que je vais garder à vie parce que même ailleurs que sur un bureau tu peux le mettre sur une coiffeuse, tu peux le mettre même dans une salle de bain si tu as la place. Juste génial et vous allez voir en fait il y a plein de modes. Donc là, hop, quand j'appuie ça s'allume. Donc c'est vendu bien évidemment, tout est vendu ensemble. Il n'y a pas de truc à rajouter ou quoi que ce soit. Donc là, c'est pour l'intensité et là, tu vois, ça change de lumière. Et aussi parce que de ce côté-ci, j'ai fait des réaménagements dans mon dressing. Donc je l'ai remis à la suite, tu vois comme ça. Du coup, ce que je voulais c'est que ici, je puisse aussi filmer mes vidéos. C'est-à-dire quand je vous présente des produits de beauté, j'avais aussi envie de continuer à filmer dans mon dressing, dans mon salon et aussi de temps en temps m'asseoir ici avec mes produits. Déjà, il y a aussi tous mes réseaux où j'avais envie de faire des mini-vidéos de ce côté-là. Et en fait, derrière, voilà mon décor. Donc je suis partie sur tous mes sacs à main et chaussures, enfin accessoires parce que ça, c'est trop beau. Et de ce côté-là, en fait, j'ai agrémenté avec mes petits produits de beauté pour faire un décor assez sympa. Là, en fait, je ne suis pas très satisfaite de cette présentation-là. Je trouve que c'est très joli. Par exemple, les coffrets là-haut, ça, c'est toujours aussi pratique pour moi. Ça reste beau mais pratique parce que voilà, il y a tous mes parfums. Là, j'ai sorti toute ma collection Soul de Janeiro et je trouve que c'est très joli. En dessous, j'ai mis en fait tout ce qu'il y avait dans ces grands tiroirs qui étaient à moitié vides parce que vous savez que j'ai tout revendu ou tout redonné. Les Sephora, là, quand j'ai pété un câble d'acheter plein de trucs, comme ça s'est vidé au fur et à mesure du temps, j'ai pu les remettre dans des tout petits tiroirs. Voilà ce que ça rend. Je suis très contente du rendu. Il y a juste ça où ça va sûrement bouger. Mais pour le reste, voilà comment c'est et je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors voilà pour les changements qui se font. Je suis très contente. C'est du rendu, du bureau slash beauty room, enfin ce que tu veux, pour pouvoir filmer mes contenus ici. Et je vais te montrer du coup le matériel que j'ai acheté parce que je suis trop trop contente. Les gars, j'ai eu ma caméra de rêve. Ça a fait, je crois, 5-6 ans que je rêve d'avoir cette caméra. Là, j'ai une caméra, je l'adore parce qu'elle me tient comme une dingue avec les années qui passent parce que je crois que ça doit faire depuis 2016 que je l'ai. Je l'adore et je vais la garder. Mais en fait, elle est énorme. C'est un modèle vraiment plus pour faire de la photo, tu vois. Et en fait, si tu veux, comme là, je me suis mise à vlogger et que j'ai toujours voulu vlogger. En fait, cette caméra, il y a un moment donné, quand j'ai commencé à faire des vlogs en extérieur, elle n'est pas pratique parce qu'elle est vraiment très lourde. Elle est très large. Pour la trimballer dans mon sac, c'est chiant. Et en plus de ça, c'est pas très discret. Je vais vous la montrer. Je pense que vous la connaissez tous. C'est la caméra de vlog que tout le monde a. Moi, je suis archi contente parce qu'elle est toute petite, elle est hyper compacte. Je peux la glisser dans mon sac. De toute manière, j'ai rangé tout ça et j'ai gardé tous les emballages pour vous présenter aussi. Même la petite ring light qui n'était pas très chère. Je crois qu'elle était à 25 euros. Elle est juste géniale. Je vais vous la montrer. Je l'ai déjà installée. Alors, on va commencer d'abord par rapport à la caméra. Donc, je ne l'ai pas encore... En fait, si vous voulez, j'ai ouvert le colis. Forcément, j'étais impatiente. Imagine, ça fait 6 ans que je l'attends. Donc, forcément que j'étais impatiente. Seconde, je n'ai pas encore lu la notice, etc. Et je ne l'ai pas encore configurée parce que je voulais faire ça tranquillement cet après-midi à tête reposée pour regarder, pour bien faire les choses. Ce modèle-ci de chez Sony, donc vous la connaissez toute. Voilà. C'est celle qui ressemble à ça avec l'écran. Donc, tu peux la retourner de ce côté-ci. Ah, j'entends ma clochette. Pas beauté, je suis là. Le modèle exact, c'est Sony Digital Camera ZV1. Voilà, ça. Je pense que ça vous parle. Donc, j'ai bien le petit micro aussi, pom-pom. Alors, ça, c'est juste génial pour pouvoir vlogger à l'extérieur parce que, tu sais, quand il y a du vent et tout, en fait, les poils du pom-pom, en fait, ça neutralise quand même pas mal. Le voici. On dirait un bout de queue de rat mort. C'est trop bizarre. Je ne réalise toujours pas. Donc, je vais la ranger soigneusement. Je vais la configurer comme il faut. Et peut-être que la prochaine vidéo sera donc filmée avec ça. Et j'espère que vous allez voir une différence de qualité aussi et de son. J'ai pris un pied comme ceci, donc, pour cette caméra. Alors, quand vous allez sur Amazon, si vous allez sur le lien, donc, je vous mets en barre d'infos et vous allez tomber, donc, sur la caméra. Il vous propose aussi un pied comme ça qui coûte une centaine d'euros. Celui-ci, je l'ai eu pour 30 euros, il me semble. Et encore, je crois qu'il était peut-être un peu moins cher avec les Prime Day. C'est exactement la même chose. Sauf que ce n'est pas Sony. Je pense qu'il va faire l'affaire. Pour le moment, rajouter 100 euros pour ça, ça va un petit peu. Parce que la caméra, déjà en soi, elle est hyper chère. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, du coup, voilà. Quand tu tires, tu vois, tu peux la poser aussi. Ça, c'est super cool. Et en fait, sinon, ça te fait un manche. Et c'est juste génial. Voilà, tu as l'appareil photo, etc. Là, pour le mettre en on, off. Enfin, bref, tu as tout ça. Donc, ça, c'est juste génial. Vous voyez, en fait, ça, c'est fou, quoi. Juste le poids, ça change tout. C'est beaucoup plus agréable. Même, j'ai un meilleur recul que par rapport à ma grosse, grosse, grosse caméra, là. Ça, c'est une marque que je viens de découvrir. Et d'ailleurs, j'ai acheté de cette marque autre chose. Et vous allez voir, c'est un truc, ça change tout. C'est révolutionnaire. La marque, c'est Numowa. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ça s'écrit comme ça. Ensuite, pour ce qui est de la ring light, donc, j'ai gardé le carton exprès pour vous. J'ai pris cette ring light, là. Une ring light qui est un pied spécial, puisque c'est vraiment pour le mettre sur mon bureau. Je vais vous la montrer. Ça sera beaucoup plus simple. À quoi elle ressemble ? Et tu vois, le pied, c'est un pied vraiment très lourd. Et donc, ça, c'est juste nickel, parce que quand je veux me filmer juste là, c'est juste parfait. Donc, je ne l'ai pas encore allumé ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas encore fait de vidéo. Mais ça ne sera tardé. Là, sûrement, d'ici demain, je vais commencer à bidouiller tout ça. J'ai découvert un truc hyper sympa que je ne pensais pas, en fait, que ça existait. Alors, c'est celui-ci. Donc, en fait, c'est un retour écran que tu accroches à ton portable. Donc, que tu fasses des vidéos ou pas. Pourquoi je suis zoomée ? J'ai dû zoomer en vous montrant la ring light. Alors, que tu fasses des vidéos TikTok ou pas. Super pratique, je trouve. Voilà, tu adores partir en voyage. Enfin, je n'en sais rien. Tu adores te prendre en photo ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est révolutionnaire. En fait, c'est un retour écran que tu accroches à ton portable. Donc, c'est la même marque. New Mowa. Voilà à quoi ça ressemble. La caméra de ce côté-ci, donc à l'arrière de votre téléphone, c'est celle qui va avoir la meilleure des qualités. Celle de devant, là, pour les selfies, c'est hyper pratique parce que tu te vois en train de te filmer, etc. Mais en même temps, la qualité, elle n'est pas ouf. Parce que là, depuis un an, je ne peux plus me filmer comme ça parce que maintenant, c'est devenu tout flou. Je ne peux plus faire de story comme ça et c'est hyper chiant parce qu'en fait, je me filme de ce sens-là. Mais en fait, je ne me vois pas faire mes vidéos. C'est hyper galère parce que je ne sais pas où je présente le produit, tu vois, s'il est dans l'écran ou pas. Alors, en fait, c'est un petit écran comme ça qui est aimanté. Voilà. C'est juste parfait. Il s'aimante comme ça. Donc, là, tu le positionnes bien pour ne pas que ça cache ta petite caméra. Et donc, du coup, tu vas pouvoir filmer avec cette caméra-là, mais te voir. Alors, du coup, j'espère que ça vous aura plu quand même, cette petite vidéo. Peut-être que vous ne faites pas de vidéos, mais ce n'est pas grave. Ça peut être super intéressant. Même si, par exemple, vous connaissez des gens qui font des vidéos autour de vous. Si vous avez des idées cadeaux. Ça, ça peut être des super cadeaux quand même parce que ça coûte cher. Et en plus de ça, c'est hyper, hyper utile. Là, j'ai qu'une hâte. C'est vraiment d'organiser tout ça, de configurer mes trucs et en même temps d'organiser tout ce qui est de ce côté-ci avec la décoration et puis peut-être des produits de beauté. Je ne sais pas encore. Donc, voilà, les gars. Écoutez, je suis super contente de vous avoir partagé tout ça. J'espère que ça sera des bons plans pour vous. Putain, j'ai bégayé là. J'arrive plus à parler. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce que j'y suis tout le temps. Et là, en plus, sur TikTok, j'ai commencé à vlogger. Ça fait une semaine que je fais des vlogs. C'est plutôt pas mal. J'adore ça. Je me suis découvert une nouvelle passion. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine. Ciao !